Salut les amis! Je viens de tendre un piège à Suzy avec une super idée de bricolage! Me piéger? Salut tout le monde! Je n'étais pas sûre que tu sois prête à sacrifier une autre paire de chaussures pour un bricolage! Ah, petit farceur! Tu sais à quel point j'aime faire du neuf avec du vieux? Les amis, nous avons déjà amélioré plusieurs paires de chaussures et vous pouvez cliquer sur notre chaîne pour regarder ces vidéos! Cette fois, on va le faire un peu différemment. Qu'est-ce que t'en dis, Samy? Eh bien, c'est un joli dessin, Suzy! Mais pourquoi on en a besoin? Regarde mes mains! Un peu plus... zoom! C'est pour ça! Quoi? Tu as appris un nouveau tour de magie? Apprends-moi ça! Je suis toute, oui! Ah ah! Un vrai magicien ne révèle jamais ses secrets, Samy! Ta-da! Cool, non? Ah! C'est pas juste! Ne t'énerve pas, Samy! Je te promets que tu vas apprendre quelque chose de nouveau à la fin de cette vidéo! Ces chaussures sont déjà assez belles, non? Mais nous allons les personnaliser en utilisant du papier mousse, des ciseaux, des pierres précieuses et un de nos outils préférés, le pistolet à colle! C'est parti! Suzy! Je ne t'en veux plus du tout! Je peux t'aider? Oh! Je suis si heureuse d'entendre ça, Samy! Ok, prends ça! Pendant ce temps, je vais continuer à travailler sur ma partie! Nous y voilà! Nous allons commencer par faire de jolies parties avant et arrière, sculptées pour nos chaussures à partir de papier mousse. Cela va non seulement les rendre plus jolies, mais aussi faciliter le collage des pierres précieuses plus tard. Il est maintenant temps de découper le patron. Faites juste attention avec les ciseaux, les amis, comme ça. Vous pouvez utiliser votre imagination ici, les amis! C'est pas génial? Donnez-nous un j'aime si vous êtes d'accord! Ça m'a raison! Voilà où nous a mené notre imagination. Regarde ça! Maintenant, ces deux pièces ressemblent vraiment à la couronne d'une reine des neiges. Ensuite, nous allons coller ces pièces sur nos chaussures, d'accord? Commençons avec la gauche. Nous allons utiliser de la colle chaude. Faites attention avec le pistolet à colle, les amis. Ou mieux, demandez à un adulte de vous aider. Et voilà! Maintenant, nous allons attacher cette pièce ici et appuyer un peu. Prends bien ton temps, Sue! Tout doit être parfait, tout comme Elsa! Fais-moi confiance, Samy! Je sais ce que je fais! Voici la partie arrière. Super! Et encore une fois, presse-la avec soin. Et la chaussure gauche est prête pour l'étape suivante! Maintenant, nous devons faire la même chose avec sa sœur de droite. Si! Je me suis déjà occupée de ça! Oh! Merci! Génial! Maintenant, vous deux, passons à l'étape suivante! Les amis, tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est décorer nos chaussures correctement en les recouvrant de ces incroyables pierres précieuses. Oh! Regardez comme elle brille! J'adore ça! Les amis, vous aimez tous ces scintillements? Je vais commencer par la partie avant. Oh! Ça va être amusant! Tu n'oublies pas quelque chose? Oh! C'est vrai! Merci, Samy! C'est exactement ce dont nous avons besoin. Au fait, Suzy, ça me rappelle quelque chose. Plutôt dans la journée, tu m'as promis de m'apprendre un nouveau tour de magie avant la fin de cette vidéo. Je suis prêt maintenant, si tu vois ce que je veux dire. On dirait que quelqu'un a une bonne mémoire. Ok, Samy, reste immobile, concentre-toi et essaye de transformer cette petite pierre précieuse en une bleue. Euh, très bien! Je dois dire quelque chose ou quoi? Essaye juste de penser à, je ne sais pas, le ciel, la mer, littéralement tout ce qui est bleu. Oh! C'est incroyable! Suzy, ça a marché! Bon travail, Samy! J'ai raison, les amis. Alors, donnez un j'aime à notre merveilleux élève. Et voici un autre tour de ma part. Bibidi, bobidi, suscraibidi! Maintenant, on a assez de pierres précieuses pour couvrir nos deux chaussures. Génial! Je vais essayer un autre tour de ma cissue. Ça va marcher à coup sûr. À la kazam, à la kazoo! Samy! On dirait que quelque chose a mal tourné. Samy? Oh non! Les amis, regardez ce qui s'est passé. Samy vient de se transformer en peluche. Euh, mais non, pas du tout. C'était une blague, tu. Merci pour ton aide, Mini Sam. Oh, vous deux! Je vois que quelqu'un a trop de temps libre pour faire toutes ces farces, hein? Pourquoi ne pas t'occuper de la deuxième chaussure, alors? Je m'en occupe, si! D'accord. En attendant, les amis, continuons à coller des pierres précieuses sur cette chaussure. Et voilà! Attention! Voici une autre pierre précieuse. Comme ça. Ce processus nécessite beaucoup de patience et de précision. Ouf! Je suis un peu fatiguée. Accélérons! Il est tout simplement génial! Vous aimez, les amis? Mais il me semble qu'il manque encore quelque chose ici. Ajoutons plus de pierres. Hop! Et une autre ici. Oh! Superbe! Laisse-moi la ranger. et... Comme ça. Oh! Regardez ça, les amis! N'ont-elles pas l'air magiques? Faisons la même chose de notre côté en utilisant de la magie. Clac! Génial! La partie avant de notre chaussure est terminée. Travaillons maintenant sur le talon. Vraiment sucre! Tu es si rapide! Il faut que je me dépêche! Je n'ai pas fait grand-chose. Regarde ça! Vous avez vu ça, les amis? Génial, n'est-ce pas? Si ça vous a plu, donnez-nous un j'aime. Maintenant, il ne reste plus que cette partie. Mais où est ma baguette? Oh! Oh, elle est là! Merci de veiller sur ma baguette, Elsa. Regardez bien, les amis. Wow! C'est merveilleux! Je suis tellement heureuse du résultat. Mais il nous manque encore une chaussure. Samy? La deuxième chaussure est prête aussi! C'est génial! Tu as fait un excellent travail, Samy. Maintenant, nous avons un ensemble complet. Les chaussures sont magnifiques. Si j'ai réfléchi, qu'est-ce qui ferait que n'importe quelle chaussure ressemble à celle d'Elsa? Je ne sais pas, Samy, dis-moi. Des flocons de neige, bien sûr! Regarde ça! Super idée, Samy! Les grands esprits se rencontrent. Les amis, regardez comme ils sont beaux et brillants. Collons le premier flocon de neige. Et voici le deuxième. nous allons les mettre juste ici. Hourra! Nous avons enfin fini de décorer les chaussures. Qu'en dis-tu, Samy? Tu elles sont magnifiques! Eh bien, les amis, nous sommes prêts à admirer notre création dans toute sa gloire. Vous êtes prêts? Alors, allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, ces chaussures méritent vraiment d'être portées par une princesse de Disney. Les amis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Wow! Attention! Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas les essayer? Je veux dire, je suis sûre qu'ils iront. Je ne sais pas. Attends, et s'ils me donnaient la magie de glace d'Elsa pour de vrai? N'est-ce pas le but de cet atelier? OK, faisons ça. Je n'ai plus besoin de ça. Ah, regardez les amis, ces chaussures sont tout simplement fabuleuses. Magnifiques! Je pense que je peux sentir le pouvoir magique d'Elsa. Vous le sentez? Coucou les amis! Et si nous réalisions une nouvelle création de princesse Disney, nous allons avoir besoin de beaucoup de polystyrène et de carton pour créer une maison miniature. Pour Belle! La princesse de la Belle et la Bête! Au fait, vous avez vu nos autres vidéos Disney? Elles sont disponibles sur notre chaîne! Je vous recommande vivement de les regarder! Franchement, je trouve l'histoire de Belle particulièrement inspirante. Elle était prête à sacrifier sa propre vie pour sauver celle de son père. Non, nous allons sacrifier notre plus beau papier coloré pour cette création. Ses bandes sont vraiment jolies. Tu as très bon goût. Mes conseils sont toujours utiles. Bien, le sol est terminé. Occupons-nous de murs à présent. Tiens, je pense que ça peut être utile. Sam, ça m'a l'air merveilleux. Quelle belle fenêtre à la française. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Il faut dire que la vraie beauté se trouve à l'intérieur. Belle le savait et elle a permis à la bête de redevenir un prince. Vraiment? Ah, tu m'as fait peur, petit farceur. Je peux transformer tes peurs en joie avec un petit zoom. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est chouette, mais ne me refais plus jamais peur. Moi aussi, je peux faire de la magie. Pas mal, n'est-ce pas? Tu es une vraie magicienne, Sue. Tu seras sûrement ravie d'apprendre qu'il y aura plusieurs étages. Oh, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Une fois de plus, nous allons commencer par le sol. Je ne comprends pas, Sue. On ne construit pas de mur à cause du balcon. Mais il va faire sacrément froid s'il n'y a pas de mur. Ne va pas trop vite en besogne, Sam. Nous allons faire quelque chose de très intéressant. Faites attention avec le cutter, les amis. Et voilà. Demandez à un adulte de vous aider, les enfants. Pour que le deuxième étage soit assorti, ajoutons quelques détails. Est-ce qu'on ajoutait des plumes? Ou des strass? Ou encore des rubans? Sam, ne reste pas là à ne rien faire. Monte les autres murs plus tôt. De plus, tout cela ne correspond pas au style de Belle. Elle préfère les choses simples, mais élégantes. Pfiou! Sue, c'est bien plus dur que ça n'en a l'air. C'est pourquoi je te fais entièrement confiance. Sacré fripouille de petit slime. Regardez ça, les amis. Magnifique! On va le placer juste ici. Sue, regarde! tu ne me trouves pas quelque chose de changé? Ouah! Oh, j'ai grandi! L'espace d'un instant. Est-ce que ça va? Sois plus prudent la prochaine fois. Bien sûr, je le suis. Et bourrée de créativité qui plus est, ces colonnes manquent terriblement de couleurs. Hé hé! Voilà, la deuxième colonne. Hé hé! Ouah! Je suis géniale! Oh, c'est tellement beau! Laisse-moi y ajouter un tout petit détail. Bien sûr, Sue. Nous avons tous les deux bon goût. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons toujours besoin d'un ami pour être à nos côtés, nous épauler en cas de besoin. Oh! Ou pour vous dire si votre nouvelle couronne vous va bien. Ha ha ha! Sam, merci pour cette belle rambarde. Regardez, de magnifiques toits arrivent. Hé hé! On dirait bien qu'ils aiment les dorures. Hé hé! Waouh! Je les trouve vraiment très beaux. Mais tiens, j'aime si vous êtes d'accord, les amis. Je ne serais pas contre l'idée de vivre dans ce château s'il était réel. Mais il l'est! Cherchez le château de Chambord en France. Waouh! Il est gigantesque! Génial! Le nôtre n'est pas si grand, mais il y aura certainement assez d'espace pour Belle. On revient bientôt. Pendant ce temps, les amis, abonnez-vous! L'histoire éternelle qu'on ne croit jamais de deux inconnus qu'un geste imprévu surpris. Cette arme dit quelque chose. Je sais qu'est-ce que c'est. Tu es sérieux? Tu ne reconnais pas cette chanson? C'est le joli thème de la Belle et la Bête qui a gagné un Oscar de la meilleure chanson originale. Vraiment? Je croyais que seuls les films hollywoodiens pouvaient l'emporter. Oh non! Les films Disney gagnent régulièrement des Oscars. Il y a par exemple La Petite Sirène, Aladdin, Le Roi Lion... J'ai des choses à faire. Est-ce que tu penses pouvoir y arriver sans moi? Regardez-moi ce petit slime s'y occuper. La dernière touche. Voilà! C'est le coin idéal pour une cheminée. Les finitions ne sont pas très belles. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Est-ce que tu aimes mon nouveau style? Voilà exactement ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Tu as beaucoup de chance de m'avoir. Je déborde d'idées géniales. Tu as raison. C'est beaucoup mieux maintenant. Oh, j'imagine Belle et son prince assis là si on rentre un bon chocolat chaud. Une froide journée d'hiver. Oh oui! Pour que ce rêve se réalise, ils vont avoir besoin d'un endroit où s'asseoir. Et voilà! Et en en voici un deuxième. Si! Je me suis occupée de la petite table. Oh, ça va être très joli sur le tapis tout doux. Ok, laisse-moi juste. C'est bon. Génial! Passons à l'étage supérieur. Si! Qu'est-ce que tu dis de mettre la cuisine ici? Ah 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 ah, Sam! Tu as vraiment de drôles d'idées parfois. Une cuisine à l'étage? En plus, tu ne te rappelles pas les mignons petits serviteurs qu'il y a dans le film? Ils s'occupent de toutes les tâches ménagères. On va simplement dire qu'ils vivent quelque part dans le château. Oh! Qu'est-ce que j'aimerais avoir des serviteurs? Je mangerai des bâtisseries toute la journée et je ne ferai jamais aucun ménage du printemps. Tu ne penses pas que tu t'enlasseras rapidement? Très bien, la jolie chambre de Belle a besoin d'un grand lit avec des coussins moelleux ainsi que de jolis draps. Je sais ce que tu devrais ajouter. C'est trop mignon. En vérité, cela n'objet ne parle pas pendant toute la durée du film, bien qu'étant un élément important de l'histoire. Je sais, je sais. Je peux, si. Je t'en prie. C'est la rose. Très juste. Elle a une chambre à part dans le château. En parlant de fleurs, on devrait en ajouter quelques-unes ici et là. Si, le château est vraiment merveilleux. Je veux en visiter chaque recoin. Ouah! Sam, tu bloques la vue et nos amis ne peuvent rien voir à cause de toi. Oh! Désolée, les amis. Regardons tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Si, je crois qu'il est temps de faire découvrir la maison à sa propriétaire. Hum, ok, c'est parti. Va chercher, Belle. Venez, ma princesse. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh, Sam, c'est exactement ce que je voulais. Comment es-tu parvenue à construire la maison de mes rêves? Super! Je suis si content. Viens voir. Je vais te montrer le deuxième étage. Wow! Je suis enchantée. C'est si beau. Eh, Sam, n'oublie pas de dire au revoir à nos téléspectateurs. Oh, tu as raison. Les amis, si vous avez aimé cette construction autant que nous, mettez un j'aime. N'oubliez pas d'activer l'alerte pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada